Les défenseurs du climat se posent la question, à quoi a servi Glasgow ? Les accords sont timides et la planète est en danger. C'est samedi 13 novembre que les rideaux de la COP26 ont été tirés. Après 24 heures de prolongation, le bilan mitigé laisse les défenseurs du climat sur leur fin. C'est également quelque chose d'inédit, la sortie du sorbon, la sortie des énergies fossiles. Mais il y a un autre terme qu'il faudrait bien peser. Et à quoi ça signifie, à quoi ça renvoie exactement ce qu'ils ont appelé dans leur pacte des circonstances nationales particulières. Autre point crucial de cette nouvelle rencontre pour le climat, le financement des pays les plus vulnérables. Aujourd'hui, dans les pays les plus vulnérables, dans les pays les moins avancés, les travailleurs ont fini d'afficher leurs ambitions. Ces ambitions méritent d'être accompagnées. En attendant la COP28 qui se tiendra en Egypte, les pays du sud sont tributaires des financements du nord pour aller vers la transition énergétique.